Nicolas Kay, Ariel Donbassle, ému, dévoile la véritable raison de sa mort, déchirant. Nicolas Kay était un grand ami d'Ariel Donbassle. Celui-ci est décédé prématurément, laissant la comédienne dévastée. Le 17 mai 2021, Nicolas Kay a rejoint les étoiles à l'âge prématuré de 50 ans. Ariel Donbassle a très mal vécu le décès de son ami cher à son cœur. Apparemment, l'artiste avait beaucoup de déviances, ce qui aurait causé sa mort, comme le raconte Ariel Donbassle ce 2 juillet 2022. Nicolas Kay n'a pas réussi à surmonter ses démons. Ariel Donbassle et Nicolas Kay partageaient une amitié profonde de longue date. En effet, les artistes avaient la même passion, et ils ont travaillé plus d'une fois ensemble sur des projets artistiques. Ils étaient un peu tous les deux des ovnis dans le monde médiatique français, et ils ont créé un lien indestructible. Hélas, la mort les a séparés beaucoup trop tôt, puisque Nicolas Kay était seulement âgé de 50 ans au moment de sa disparition. Deux jours après sa mort, la femme de Bernard-Henri Lévy exprimait sa grande tristesse sur le réseau social tweeté avec un message émouvant. Nicolas Kay dit « Nicolas Higone, l'ange noir à la fureur de vivre, le dandy incandessa la voix d'or, au rire dionysiaque, au cœur déchiré. » « Nous te pleurons toujours, » avait écrit la jolie blonde au sujet de son grand copain. Le samedi 2 juillet 2022, Ariel Donbassle a une nouvelle fois voulu rendre hommage à Nicolas Kay, notamment en dévoilant les raisons de son décès. Ariel Donbassle exprime toute sa tristesse face au décès de Nicolas Kay. Ariel Donbassle était invitée dans l'émission de Jordan Deluxe, et elle a fait quelques confidences sur la mort de Nicolas Kay. Un génie selon elle. « Trop d'ALC astérisque astérisque L, tous les jours de l'ALC astérisque astérisque L, » expliquait elle à l'animateur. Donc, selon ses propos, il n'y a pas trop de doute au sujet de la cause de son décès. C'est forcément en lien avec ses addictions dont il n'a jamais réussi à se défaire. Jordan Deluxe a confirmé les propos de la chanteuse à la voix unique. C'est vrai que quand on le recevait, il faut être honnête, il était dans tous ses états à chaque fois, et on sentait une grande souffrance chez lui. C'était étonnant de vous voir avec, on avait l'impression que vous l'aviez pris sous votre AIL, ATI l'ajouté. D'ailleurs, vous pouvez aussi visionner la vidéo ci, dessous où il était dans un second particulier sur le plateau de Laurent Ruquier. Nicolas Kay était réputé pour avoir une existence basée sur l'excès en tous genres. En effet, le documentaire « Drunk in the Woods of L'Or » en parle. Pourtant, dans sa vie artistique, il était talentueux. Nicolas Kay avait composé plusieurs musiques de films pour Bernard-Henri Lévy. De plus, lui et Ariel ont réalisé deux albums ensemble, dont un qui se nomme Empire. Ils ont aussi collaboré pour réaliser le film Crystal Palace, une comédie musicale dramatique et loufoque, sortie en juin 2020. La chanteuse a toujours été aux côtés de son amie. D'ailleurs, avant son décès, Nicolas Kay était justement en train de préparer un nouveau titre pour Ariel Donbass. On était en train de composer et d'enregistrer, il écrivait un nouveau morceau pour moi, basé sur un prélude de Bach, c'était tellement beau. Virgule ATL avoué. Nicolas était le dernier des rockeurs à la voix d'or, il avait écrit mes deux derniers albums, écrits et joués dans mon dernier film Alien Crystal Palace. Il venait de finir la musique du prochain film de Bernard-Henri Lévy, une autre idée du monde. C'était la figure même du rockeur au cœur déchiré, du poète Incandès, il avait une grâce dionysiaque. Un être rare, fin et beau, nous le P-L-E-U-R-O-N-S, déclare avec regret Ariel Donbass la lave au moment de sa disparition. Depuis qu'il a rejoint les étoiles, Ariel Donbass le rend souvent hommage à Nicolas Kay, l'artiste et l'ami. Par exemple, le 8 avril 2022, elle avait publié une petite vidéo au cimetière du père Lachaise à Paris, où il est enterré. Sous-titrage ST' 501